Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le défi dont je vous ai parlé dans ma précédente vidéo. Alors ce défi que je vous propose, et j'espère que vous allez être nombreuses et nombreux à vous joindre à moi, c'est de réaliser un junk journal. Mais un junk journal, qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est ni plus ni moins, on va dire, une sorte de journal intime, mais qui n'est créé que de récupération de vieux souvenirs, puisque junk, la traduction c'est bric-à-brac vieillerie. Donc je vous propose de faire un junk, mais qui va vraiment coller au plus près de la définition, c'est-à-dire on n'intégrera essentiellement que des matériaux de récupération. Donc rien de neuf. Alors je sais qu'il s'en fait de très très beau, moi-même j'en fais aussi, et j'y inclue évidemment du beau papier, des beaux papiers de collection qu'on a. Simplement là, ça va être vraiment tout autre. Je ne veux pas quelque chose avec ce que vous avez de récent, que vous venez d'acheter, donc pour ne citer que évidemment les papiers d'action, ou Stamperia, ou comme moi, FDECO, enfin voilà, je ne veux rien de tout ça. Je veux qu'il ne soit composé que d'objets, enfin de matériaux plutôt, ça peut être aussi quelques petits objets si vous voulez, de récupération de la couverture au papier que vous allez mettre à l'intérieur. Alors je sais que ce n'est pas un défi simple, alors ce n'est pas très compliqué non plus, puisque la réalisation d'un jeune journal, ce n'est pas forcément en soi très très, comment dirais-je, avec beaucoup de techniques, cela dit, il faut beaucoup de recherches. Donc on va voir ce défi pendant quelques mois, puisqu'il va démarrer évidemment d'aujourd'hui, et ce jusqu'au 30 septembre de cette année. Donc vous voyez, c'est vraiment quelque chose pour lequel on va travailler sur de longs mois, mais c'est volontaire parce que ce n'est pas évident, pour celles qui démarrent dans le scrap, par exemple, de ne trouver que des matériaux de récupération ou des matériaux anciens. Alors je vais vous dire un petit peu ce que j'attends de vous. Donc le défi, si vous le relevez, bien évidemment je vous demanderai d'être abonné à ma chaîne. Il faudra m'envoyer par mail avant le 31 janvier, votre inscription par mail, donc il me faudra votre nom, votre prénom et la région où vous habitez. Je n'ai pas besoin d'autre chose, puisque vous n'avez pas besoin pour ce défi de m'envoyer votre réalisation, mais je vais y revenir ensuite. Donc jusqu'au 30 septembre, ça je vous l'ai dit, et au 15 octobre maximum, je mettrai en ligne toutes vos réalisations. Donc je vous disais, pas d'envoi, je n'ai pas besoin que vous m'envoyez votre projet. Pourquoi ? Parce que vous allez y travailler pendant longtemps, c'est quelque chose qui va vraiment être important pour vous. Je vous demande d'y mettre tout votre cœur, d'y mettre toutes vos idées, de bien vous donner à fond pour ce projet. Donc ce serait dommage que je vous pique ce projet. Donc vous allez le conserver simplement. Il va falloir m'envoyer une vidéo de votre réalisation. Alors vidéo ou diaporama ? Je ne vous cache pas que la vidéo est beaucoup plus simple qu'un diaporama. Enfin en tout cas pour celles qui maîtrisent bien le sujet pour les diaporamas, il n'y a aucun problème. Faites ce qui vous convient le mieux. Je pense qu'une vidéo, c'est plus facile. En tout cas pour moi. Vous pouvez évidemment faire cette vidéo en étant anonyme. Anonyme, je m'entends, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'apparaître face à la caméra. Vous pouvez très bien faire uniquement le tournage de votre réalisation en ne donnant que votre prénom. S'il y a des personnes qui veulent rester anonymes, je n'y vois aucun inconvénient. L'essentiel c'est que vous m'autorisiez à la fin du concours à mettre en tout cas votre projet pour que tout le monde le voit puisque finalement c'est une manière un petit peu de se dépasser et l'intérêt c'est que vous soyez quand même fiers de votre réalisation. Alors il n'y a pas de soucis, je ne donnerai pas de nom si vous ne le voulez pas. Moi-même je ne suis pas forcément adepte de tout ça, je suis quelqu'un de plutôt discret donc il n'y a pas de soucis. Je comprendrai tout à fait que vous restiez discrète mais il faudra quand même que je puisse en tout cas montrer ce que vous avez fait parce que c'est gratifiant pour vous quand même que les gens le voient. Alors je vous ai dit pour les dates, je vous ai dit pour l'anonymat. Alors c'est un défi, j'insiste, il n'y aura donc, ce n'est pas un concours, c'est un défi donc vous pouvez toutes participer, il n'y aura pas de gagnante, vous serez finalement toutes gagnantes, gagnantes d'avoir relevé le challenge et ça c'est vachement important plus que d'arriver première, deuxième ou troisième. Moi je ne vais pas vous départager parce que je pense que vous allez faire ce, en tout cas pour celles qui vont participer et j'espère que vous êtes vraiment nombreuses, vous allez toutes faire des réalisations qui vous seront propres et je n'ai pas à juger de votre style ou, voilà, la seule chose que je puisse juger c'est que vous ayez respecté les consignes de ce challenge. Voilà, c'est tout, je ne porterai pas de jugement, tout ce que vous ferez sera bienvenu parce que je suis sûre qu'on va avoir des idées et des choses formidables donc c'est plus dans ce sens-là, donc il n'y aura pas de gagnant. En tout cas, je ne ferai pas un choix parmi toutes vos réalisations, donc ne vous attendez surtout pas à ça. Voilà, donc il n'y aura pas forcément non plus de récompense, alors pour l'instant en tout cas je n'y ai pas pensé, je ne vous casse pas que mes revenus financiers ne me permettent pas actuellement de toutes vous récompenser, surtout si on est nombreuses, donc je ne peux pas récompenser plus les unes que les autres, ce ne serait pas honnête puisque je vous ai dit que je ne ferais pas de classement, mais bon, d'ici au 15 octobre, donc mise en ligne de vos projets, peut-être que d'ici là, j'aurai trouvé une solution en tout cas pour vous récompenser d'avoir participé. Il n'y a pas de contrainte ou de taille, pas de contrainte de taille pardon, ou de forme pour votre jeune. Vous pouvez en faire un énorme si vous le souhaitez, un grand, un petit, ça c'est vous qui choisissez. Je vais vous donner par contre tout ce qui est important, en tout cas, alors je tourne ma page parce que j'ai peur d'oublier des choses, en tout cas les contraintes, les éléments à respecter, je vais vous en faire la liste. Alors, je ne souhaite que des matériaux de récupération. Alors, vous les récupérez où vous voulez, ça peut être des emballages, ça peut être des magazines, des journaux, vieux ou pas, des vieilles enveloppes par exemple, alors vieilles, je n'entends pas vieilles forcément dans le temps, mais vieilles parce qu'elles ont été utilisées, et puis évidemment, vous pouvez bien sûr intégrer des choses très anciennes. Moi, je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai puisque je garde beaucoup de choses, j'aime beaucoup la récupération et j'aime aussi beaucoup les choses anciennes. Donc, vous pouvez intégrer tout ce que vous voulez, dès l'instant où vous ne l'aurez pas acheté. Alors, acheter, attention, si vous faites des brocantes, vous allez fatalement acheter. Moi, ce que j'entends, c'est acheter dans un magasin. Je ne veux que du recyclage. Ça veut dire que l'objet ou le matériau que vous allez acheter en brocante, chez Emmaüs ou dans des magasins, voilà, enfin, des magasins qui ne sont pas des magasins, mais en tout cas dans des lieux où on ne vend que de la récupération, dès l'instant où vous l'avez acheté, on va dire qu'il va être réutilisé. Il aura une utilisation propre et vous, vous allez le détourner. Je ne veux pas que vous alliez acheter dans un magasin classique, des grandes enseignes ou petites enseignes, peu importe, d'accessoires de scrap. Non, je ne veux vraiment que des choses anciennes. Donc, c'est pour ça que je vous donne un temps assez important parce qu'il va falloir que vous creusez la tête, il va falloir que vous fouillez dans vos... Je suis sûre que dans vos tiroirs, vous allez trouver des vieux rubans, des vieilles dentelles, des vieilles choses. Et si vous ne les avez pas dans votre tiroir, demandez à vos amis, à votre famille, vos oncles, vos tantes, vos grands-parents, si vous avez la chance de les avoir encore, vos parents. Bref, essayez de faire un travail de récupération comme une chasse au trésor. Voilà, prenez-le comme une chasse au trésor. Donc, évidemment, il faut que ce que vous allez y mettre dedans vous corresponde. N'allez pas y mettre des choses qui ne vous correspondent pas. Il faut que ce jeune journal ou ce journal intime, enfin, on l'appellera comme vous voulez, ce journal de récupération, vous le fassiez comme vous, vous le souhaitez. Donc, il vous faudra évidemment du papier, on va dire, sur lequel vous allez pouvoir écrire. Écrire, pardon. Donc, je vous en parlerai, mais un petit peu après, d'ailleurs, je vais vous montrer, parce qu'évidemment, la concession que je vais faire, ça va être sur le papier, parce que c'est le plus difficile à faire. En tout cas, le papier sur lequel vous souhaitez écrire, puisque tous les autres papiers de récupération sont les bienvenus. Par exemple, le vieux papier de soie, je vais vous montrer tout à l'heure. Alors, on va commencer d'ailleurs, parce que ce sera peut-être plus simple. Si, une dernière chose aussi, je ne veux pas, pour que vous reliez vos livrets de votre junk, que vous utilisiez des agrafes. J'aimerais que vous utilisiez soit du fil, de la laine, des rubans, ce que vous voulez, mais pas d'agrafes, parce que là, on est vraiment sur du neuf. Alors, je vous montre un petit peu, dans mes vieilleries, dans mes récups, ce que j'ai. Donc, voilà, par exemple, un papier cadeau que j'ai gardé. Alors, évidemment, il est très, très moche, parce qu'il emballait quelque chose, mais bon, peu importe. J'aimais bien le motif de ce papier, donc je l'ai conservé. Donc, ça peut être éventuellement du papier cadeau. Alors, attendez, où est-ce que je vais mettre tout ça ? Je n'ai plus trop de place. Voilà. Alors, par exemple, ça, c'est une toile de jute. Alors, c'est peut-être d'un vieux sac de pommes de terre, je n'en sais rien. Enfin, bref, c'est pour vous montrer. Ça peut être aussi des matériaux très anciens. Donc, ça, libre à vous de choisir. Une vieille carte de France. Alors, vieille, parce qu'elle doit être un peu... Elle est 2005, donc vous voyez, elle est un peu vieillotte, mais bon, peu importe. Moi, elle va me servir. Voilà. Encore une autre que j'ai déjà utilisée. Alors là, je vous montre un cahier. Vous allez me dire, bah oui, mais un cahier. Alors, un cahier qui ne sort pas du magasin. Ce n'est pas un cahier que je viens d'acheter, c'est un cahier qui est très vieux que j'avais quand j'étais jeune. Vous voyez, ça commence un petit peu à dater. Donc, voilà. Un cahier. Alors, j'ai arraché, évidemment, toutes les premières pages. Donc, le papier, il n'est plus très blanc. Il est un petit peu jauni. Mais voilà. En tout cas, c'est de la récupération. Vous voyez, même, j'avais mis des numéros puisque je m'étais fait un cahier. Un cahier de voyage. Enfin, bon, vous voyez, déjà, à l'époque, que je bricolais pas mal. Donc, j'ai récupéré ce cahier. Mais ça peut être aussi les cahiers scolaires de vos enfants. Tout au long de l'année, ils écrivent, évidemment, dans leur cahier. Et parfois, fonction des matières, eh bien, il reste une tonne de feuilles à la fin du cahier. Et alors, je trouve que c'est gâché. Moi, ça fait des années que je les récupère. Ce n'est pas que je sois radine. Mais je trouve qu'on ne fait pas attention, on ne fait pas suffisamment attention à nos déchets. C'est un autre objet de discussion. Mais on ne fait pas assez attention à nos déchets. et qu'il y en a marre de jeter des trucs à la poubelle qui peuvent être réutilisés. Donc, moi, j'ai récupéré... J'ai gardé certains cahiers qu'ils voulaient conserver. J'ai récupéré les feuilles qui n'étaient pas écrites. Et je m'en sers souvent de brouillon. Ou, comme vous allez le voir après, je les recycle. Donc, ça, il n'y a pas de souci. Je les tolère. Mais n'allez pas m'acheter un cahier Clairefontaine ou autre, peu importe, pour mettre dans votre jungle. Ça, c'est non d'office. Il faut vraiment que ce soit quelque chose de récupération. Et si ça ne l'est pas, je vais vous montrer comment, en tout cas, faire en sorte qu'il s'intègre un petit peu mieux à votre junk journal. Ça peut être, voilà, du papier peint, par exemple. Là, c'est un vieux, vieux morceau. Je l'ai récupéré chez ma grand-mère. C'était un papier peint de toile de jouy. Donc, voilà. Et là, pour moi, il a un souvenir. Mais ça peut être aussi du papier peint. Alors, n'allez pas en piquer des morceaux chez Laura Merlin ou chez Casto tout de suite. Non, je veux que ce soit vraiment du papier peint que vous avez, qui traîne dans vos placards depuis longtemps. Si vous n'en allez pas, n'allez pas en chercher. Ce n'est pas grave. Vous allez trouver un autre matériau qui va pouvoir convenir. Encore un deuxième vieux cahier, travaux pratiques. Lui aussi, il date. Bon, bref, je ne vais pas me déprimer avec l'âge de mes cahiers. Mais bon, vous aurez compris le principe. Ça peut être aussi des choses. Par exemple, là, j'avais récupéré des éléments d'un jeu de cuédo. Donc, ça, c'est les pages à marquer, les points. J'avais récupéré ça dans un jeu de cuédo où il manquait plein d'éléments. Donc, j'ai récupéré ça. J'ai récupéré la notice. J'ai récupéré la pochette secrète où on mettait les cartes. J'ai récupéré les cartes. Voilà, j'ai même récupéré, je crois, les pions et les éléments. Donc, vous voyez, le chandelier, la corde. Voilà, donc, ça peut être des choses comme ça. Ça peut être des morceaux de scrabble, peu importe. Là, par exemple, ça, c'est du vieux papier d'un rouleau de papier toilette. Voilà, donc, ça aussi, ça, c'est une bonne récupération. À ce propos, je mets une petite parenthèse. Ça, c'est génial. Vous allez voir comment elle s'appelle. La chaîne de Miss Miumium. Elle fait des trucs magnifiques avec les papiers toilettes qu'elle inclut dans ses junks aussi. Mais encore une fois, j'insiste. Moi, je ne veux que de la récupération pour les junks. Donc, rien d'autre que la récupération. Parce qu'évidemment, il y a des junks qu'on envoie beaucoup sur YouTube. Il y a vraiment des choses magnifiques. Mais les Américaines, les Anglaises travaillent beaucoup avec vraiment que des vieux trucs. Et moi, c'est ce que je veux qu'on fasse. Ça peut être des vieilles cartes postales, vieilles ou pas, d'ailleurs. Mais en tout cas, de la récupération. Des choses qui vous tiennent à cœur. Parce que n'oubliez pas que, quand même, ce journal, ça va vous servir après pour y mettre vos souvenirs. Ou vos annotations, vos pensées. Enfin, bref, ce que vous voulez. Donc, il faut quand même qu'il colle vraiment au plus près de vous. Et il faut que ce soit des choses qui vous parlent. Voilà, ne mettez pas des choses qui ne vous le parlent pas. Parce que ça n'a aucun intérêt, ni pour vous, ni pour moi, ni pour ce challenge. Là, je voulais vous montrer une vieille partition. Alors, ça, j'ai acheté ça. Enfin, plutôt, ma mère me l'a trouvée pour moi en brocante. Je ne sais plus si j'ai payé ça, 50 centimes ou un euro. Donc, c'est magnifique. Du coup, je ne sais pas si je vais la déchirer. Parce que ça reste une belle partition. Je trouve que c'est un petit peu dommage. Mais voilà, vous pouvez trouver peut-être en brocante des choses qui sont abîmées. Et que vous n'aurez pas de difficulté à déchirer. Par exemple, voilà. Moi, j'ai retrouvé ça. Alors, c'est dommage. Parce que ça reste des années 60. Mais il est vraiment en mauvais état. Donc, il n'aurait pas forcément intéressé les collectionneurs. Donc, voilà. Donc, je l'ai utilisé. Donc, il y a des pages de lecture. Il y a des vieilles photos, des reportages photos. Voilà. Donc, vous voyez, les anciens reportages. Donc, bref. Ça, moi, je vais éventuellement peut-être l'utiliser dans mon joint. Ça peut être des pages de vieux livres. Faites attention avec les livres. Moi, je suis très amoureuse des livres. Donc, faites attention à la valeur du livre. Ce n'est pas forcément une valeur marchande. Mais malheureusement, quand ils sont très anciens, ils ont souvent une valeur marchande. N'allez pas déchirer un livre qui pourrait intéresser quelqu'un dans son entièreté, en fait. Parce qu'il y a des collectionneurs. Alors, au-delà du prix qu'éventuellement, ça pourrait vous rapporter. Moi, ça, ça ne m'intéresse pas. Mais n'allez pas. Voilà. Les vieilles choses, moi, j'en ai beaucoup. Mais il faut vraiment une des choses qui... Qu'elles n'aient de valeur que pour vous. Qu'elles n'aient pas de valeur marchande. Ce serait dommage de... Voilà. De priver quelqu'un d'autre de ce produit si vous ne l'aimez plus. Donc, essayez de prendre des choses abîmées. Ou... Voilà. Enfin, bref. Vous ferez ce que vous voudrez. Mais c'est un petit conseil au passage. Ça peut être aussi des papiers de récup. Ça, c'était un papier crap de... Vous savez, à l'intérieur... Enfin, à l'extérieur, il y a le papier cadeau qui est enroulé. Donc, voilà. Donc, vraiment, ça peut être n'importe quoi en récup. Ah, je ne vous ai pas non plus parlé de ça. Donc, notamment d'un papier de soie. Donc, ça, c'est un papier de soie qui était dans un emballage de chocolat. Je ne vous dirai pas lesquels. Mais je pense que la couleur, tout le monde va se repérer. Tout ça pour vous montrer. Donc, ça, c'est génial. Vous voyez, il est tout moche. Il est... Ça peut être des vieux rubans. Voilà. Alors, rien de neuf. J'insiste. Rien qui sorte de chez Action ou autre. Bien emballé, etc. Ça, c'est des choses qui ont été utilisées. Les couleurs. Là, moi, je ne vais peut-être pas m'en servir. Parce que ça, ce n'est pas du tout. Mais alors, pas du tout dans mes teintes. Mais bon, peu importe. Peut-être que je vais le vieillir. Je vais y trouver un autre truc. Je n'en sais rien. Bon, voilà. Il faut vous montrer. Ça peut être aussi des vieilles dentelles. Ça, c'était à ma grand-mère. Donc, ça a d'autant plus d'intérêt pour moi. Si je le mets dans mon jeûne. Puisque c'est un souvenir. C'est quelque chose. C'est un bout de... Un bout de moi, en fait. Enfin, un bout de moi. Un bout de mon histoire, en tout cas. Notamment, je voulais vous montrer ceci. Qui est un... Alors, c'est vieux. Et vous voyez, c'est tout neuf. Parce qu'il ne l'a jamais servi. Mais pourtant, c'est très, très vieux. Ça appartenait à mon grand-père. C'est un facturier. Je vous cache juste... Désolée, mais le nom, donc, de mon grand-père. J'avais déjà dû récupérer des choses. C'était un facturier. Et je ne sais pas si vous voyez bien. C'était un facturier que mon grand-père utilisait. Parce qu'il était agriculteur. Il vendait au Halle de Paris. Donc, voilà. C'était son facturier. Alors, il y a toujours une page écrite. Et une page... Voilà. Où là, je peux vraiment l'intégrer à mon jeûne. Et écrire. On est vraiment sur du papier jauni. Enfin, voilà. Ça peut être des choses comme ça. Moi, ça, je vais l'intégrer. Parce que, encore une fois, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Moi, j'aime beaucoup les souvenirs. Donc, c'est pour ça que ce junk, il faut qu'il vous ressemble. Il faut que ce soit vraiment une partie de vous-même, de vos souvenirs, de vos envies, de vos idées. Ce n'est pas forcément mettre des vieilles choses dedans, mais des choses qui vous parlent. Je voulais vous montrer aussi. Ça peut être... Aïe. Ça peut être aussi, voilà, des vieux boutons. Voilà. Quoi d'autre ? Bah, écoutez, je pense qu'après, vous allez vous trouver des petites idées. Non, j'ai encore ça, voilà. Des morceaux de tissu, de récupération. Voilà. Ça, c'est un ourlet ou un bout de vieux jean. Parce que je fais beaucoup de trucs avec des jeans. Je fais beaucoup de couture aussi. Donc, voilà. Faut que j'arrête de dire, voilà. C'est un peu pénible. Un vieux morceau de... Enfin, vieux. Un morceau de tissu, voilà. Un peu frangé. Oh là là, il faut que j'arrête avec, voilà, c'est horrible. Je vais faire attention, promis. Un morceau de tissu qui est un peu frangé. Ça, ça peut être génial aussi. Un vieux... Qui n'est pas si vieux que ça, d'ailleurs, mais naperon. Voilà. Donc, on est vraiment sur un naperon en tissu. Donc, ça veut dire que pas de naperon papier qui sort du magasin. Sauf si c'est un naperon de papier de gâteau. Ça, il n'y a pas de problème. Je vous autorise. Vous savez, il y a des choses qui me reviennent. Un vieux mouchoir, par exemple. Enfin, bref, vous aurez compris le principe. Je remets ça dans la boîte. Voilà. Et puis, donc, la seule concession que je vais faire, parce que tout le monde n'a pas de vieux cahiers forcément chez soi, ou n'a pas forcément d'enfants qui... Enfin, d'enfants petits, ou d'enfants en tout cas qui font encore des études pour lesquelles vous pourriez récupérer la fin des cahiers. Donc, je vais vous autoriser à tricher un petit peu sur le papier dès lors où il sera travaillé. Donc, ça, par exemple, c'est de vieille page qui fut un temps été blanche. Genre de papier informatique, enfin de papier imprimante, par exemple. Alors, désolée pour la coupure. Donc, je vous disais, donc, voilà la différence, par exemple, de teinte. Donc, ça, c'est un cahier R100. Je ne sais pas si vous allez voir. Si, voilà. On a vraiment une teinte de crème. Donc, ça, c'est du papier vieux naturellement. Mais vous pouvez aussi le vieillir vous-même. Donc, avec soit du café, soit du thé. Ça, c'est fait au café. Donc, ce sont de vulgares feuilles d'imprimante que j'ai teintées au café. Alors, soit vous les teintez directement dans votre bac, dans votre évier, par exemple. Vous mettez un fond de café. Vous trempez vos feuilles au fur et à mesure. Que vous faites sécher soit à l'air libre, en extérieur, éventuellement. Bon, là, ce n'est pas trop, trop le moment. Mais ça peut être ça. Sinon, moi, je les fais sécher directement dans le four. Donc, je les trempe dans un bain. Et ensuite, je les mets dans le four. Bien que celles-ci, je les ai faites au pinceau. Donc, je me mets sur une grande plaque, sur une grande feuille de papier sulfurisé. J'ai mon bol de café, mon pinceau. Et je tartine mes feuilles recto verso. Et ensuite, je les mets dans le four. Donc, en fonction de la main-garde en vous le teintez, il va y avoir des réactions différentes. Vous voyez, on a vraiment là. J'ai tout un tas de marques sur ce papier. Là, j'ai les traces de marques de café. Donc, vous voyez, en fonction d'une part du papier et de la main-garde en vous le faites, on n'a pas les mêmes réactions. Ça, c'est un papier ligné. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est une ancienne copie. Bref, vous voyez, on a des résultats différents. Et là, on est sur du papier teinté à la betterave. Donc, ça, c'est teinté naturellement aussi, avec du jus de betterave. Moi, je fais beaucoup de betterave en stérilisé. Et quand j'ouvre le bocal, évidemment, le jus est bien rouge. Alors là, j'avoue que j'ai vraiment mis beaucoup de jus. J'aurais pu le diluer un petit peu. Ça aurait été un peu moins rose. Mais bon, ce n'est pas grave. J'en ferais peut-être parce que ça, je ne sais pas encore comment je vais faire mon junk. Mais bon, bref, vous aurez compris, vous pourrez éventuellement teinter ça. Alors, pour en revenir aux teintures, il y a, que j'aime beaucoup aussi, c'est Isaac Réa. Elle fait beaucoup de mixtures pour ses papiers. Elle est très inventive. Elle fait vraiment des super trucs. Donc, vous pouvez également aller la voir. Mais elle fait du papier teinté. Et il y a aussi Miss Miu 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 M. Et elle l'en fait aussi à l'avocat. Teinture à l'avocat. Bon, c'est toute une procédure. Mais c'est sympa. Allez voir leur chaîne. Vous aurez peut-être des idées. Et puis, si vraiment vous voulez, je peux tout à fait vous montrer, vous faire un petit tuto rapide pour vous montrer comment je le teinte. Alors, il y a différentes manières de le teinter pour avoir d'autres couleurs. Mais on ne va pas être dans des teintes naturelles. J'aimerais que vous restiez dans une procédure vraiment avec des produits naturels. Donc, des jus de légumes, du café, enfin ce que vous voulez pour pouvoir teinter votre papier. Je trouve que ce serait dans la lignée de tout ce que vous aurez chiné, trouvé, cherché avant pour tout ça. Voilà. Donc, ça, c'est important. Donc, ça, c'est pour le papier. Que vous dire de plus ? Écoutez, je crois que j'ai un petit peu fait le tour de tout ce que je voulais vous dire. De toute façon, je répondrai à toutes vos questions par mail. Il n'y a aucun problème. Vous m'envoyez un petit mail. Il est en barre d'infos. Vous m'envoyez un petit mail. Je ne répondrai peut-être pas dans l'instant T, mais j'y répondrai. Après, on peut toujours s'arranger pour avoir un système de réponse plus rapide autrement que par mail. Mais là, on en discutera. Voilà. Je serai à votre disposition pendant toute la durée de ce concours pour vous en parler. Je pense que je vous ai tout dit. Non, j'ai dû omettre de vous dire une chose importante. Pour celles qui vont participer, qui ont déjà une chaîne, je vous demanderai de ne pas dévoiler votre vidéo. Enfin, en tout cas, la vidéo de votre réalisation avant la date limite de ce défi pour que tout soit dévoilé en même temps. Alors, il n'y a pas de souci. On pourra le faire vous de votre côté et moi de mon côté en même temps. Il n'y a aucun problème. Mais pour que rien ne soit dévoilé avant la date. Je trouve que ce serait bien de faire une petite sortie de tout ça en même temps. Ça, c'est la première chose. Et pour finir, j'espère que vous allez être nombreux à participer. N'hésitez pas à vous lancer. C'est important. Ça peut vous donner confiance en vous. Vous travaillez pour vous. C'est un bon challenge à relever. Merci.